ok voilà bonjour 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 à tout le monde dis-moi bonjour tout le monde là il y a un qui est ici que Dieu vous bénisse j'espère que vous avez bien dormi et que la semaine commence bien que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth bonjour à Cathy Gadjo je pense que c'est peut-être la première à être abonné à être en direct à Georgette Marie-Cyrus voilà que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus voilà bien aimé nous sommes aujourd'hui lundi et la grâce de Dieu est énorme dans nos vies nous le bénissons mon ami il faut descendre descend 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 regardez regardez moi le chat regardez descend quand vous parlez aux gens ils ne comprennent pas j'ai dit à leur maman que la mauvaise vie c'est pas bien que les hommes vont la tromper maintenant toute la maison est pleine de chats toute la maison descend vont faire des enfants avec des pains irresponsables regarde tu me décides descends pour les enfants avec des pains irresponsables j'avais dit à leur maman fais attention le chat du voisin s'il te trompe les hommes aujourd'hui nous on connaît ce que c'est que les hommes elle ne m'a pas suivi elle a fait les enfants on abandonne avec les enfants aussi maintenant font les enfants dehors je n'ai jamais vu un seul père d'un chaton ici venu dit que vraiment prophète beau père voici je viens m'engager pour l'éducation de l'enfant mais dans la maison partout ils sont là il s'est même à voler le maman est devenu misérable ouais quand on parle aux gens il veut pas écouter les conseils maintenant les conséquences sont là ses enfants la tape elle est méprisée sa vie est complètement détruite à cause de la vie de idéaux pourtant quand elle était encore sereine ici intègre droite devant le seigneur maintenant une vie de sanctification rigoureuse elle est belle aujourd'hui elle est foutue quoi voilà bien aimé je voudrais juste te dire une chose que dieu te bénisse au nom souverain de jésus dont même nos animaux doivent mener la vie de sanctification chacun doit chacun doit se soucier de ça même des animaux à la maison doivent mener une vie de sanctification on doit enseigner dieu en sorte que l'atmosphère de dieu aille partout sur les arbres j'ai des arbres fruitiers ici là il y a des fois où quand je voyage pour quelques temps tu reviens là tu sens que l'arbre a perdu la foi en dieu c'est parce que l'arbre te produit il ya des insectes partout des bestioles des sales bestioles sur l'arbre les fruits tu ne sais même plus si c'est le corosol ou si c'est la mango la papaye tu sens que l'arbre après toi abandonner voie droite du seigneur quand je reviens je prie je passe dans mon jardin je prie sur chaque arbre je prie je bénis au nom de jésus et la prochaine récolte elle est extraordinaire donc c'est des lois spirituelles qui fonctionnent même ta maison doit être sanctifiée ta voiture doit être sanctifiée des animaux doivent être sanctifiée pas comme ceux ci on prêche il n'écoute jamais donc bien aimé que dieu vous bénisse au nom souverain de jésus je voudrais dire voilà alors voilà ma major jette marie celui qui dit vous êtes décidément le père et grand père du multitude et oui ma fille c'est ça d'une multitude de chats et chatons et tout mais il ya un là son son est en train d'être réglé tout à l'heure voilà bien aimé nous sommes à la veille nous sommes à la à la veille voilà on a quelqu'un qui dit c'est vrai papa mais comment le contrôler voilà comment contrôler les coeurs de nos animaux pour qu'ils soient tous tourné vers le seigneur vraiment ma fille je ne sais pas parce que vous savez que tu peux contrôler quelqu'un mais pas son coeur c'est dieu qui s'y conçue les coeurs c'est tout ce que je peux dire que dieu vous bénisse à tous les pèlerins à tous les pèlerins que dieu vous bénisse au nom précieux souverain de jésus le pèlerina c'est ce mardi 6 décembre à partir de huit heures nous nous retrouvons au niveau de tradesse quoi bon 13 quoi bon en face du grand supermarché qui est là bas au carrefour d'un quoi bon je serai là bas huit heures du matin on se retrouve là bas à huit heures et puis je vais recevoir tout le monde là bas et puis nous allons partir et on se retrouvera au pied de la montagne il ya des voitures là bas et que les gens pourront prendre on se retrouvera au pied de la montagne la montagne c'est juste après la barrière de police à sur la rue de berthois à juste à 20 colafamba colafamba colmeya en colmeya donc après la barrière de police il ya l'entrée à partir la barrière de police vous voyez à la montagne on voit les gens là bas on voit la ville là bas que dieu vous bénisse au nom souverain de jésus nazareth tout à l'heure je vais appeler le soupre fait pour lui parler parce que avec toutes les occupations j'ai pas eu l'occasion de lui signaler lui rappeler que c'est demain que ça va passer dès qu'elle finit là je vais l'appeler et puis comme ça les forces de l'ordre qui travaillent là bas seront mis au courant donc par la grâce du seigneur jésus on se retrouvera donc on quittera du carrefour qu'avant pour la montagne et au pied de la montagne nous allons attendre tout le monde et on va monter ensemble quand nous arriverons au sommet de la montagne nous allons rendre grâce à dieu pour la sécurité pendant la montée et nous donnerons le temps à chacun de faire sa place donc n'oubliez pas toute votre literie tous vos besoins votre matériel de couchage chacun doit avoir devra avoir son petit matelas sa tente pour ceux qui ont des tentes voilà sa moustiquaire sa couverture parce qu'il fait frais là bas voilà le seau pour se laver et là bas nous travaillons en chaîne dans l'eau ne sera fourni parce que nous sommes vraiment pleins nature c'est la montagne dont nous puisons l'eau en chaîne il y a une grande discipline qui règne là bas il faut expliquer déjà qu'à moins que vous ne soyez mariés les hommes les frères et les soeurs n'ont aucun droit de causer ensemble les soeurs de prier ensemble c'est interdit sur la montagne il n'y a pas de que moi j'aime prier avec les frais ce n'est qu'avec les frais que dieu m'exhauste on veut pas des choses comme ça là bas nous allons dans la présence de dieu nous voulons sa sainteté en nous nous voulons le connaître et le découvrir et cette année ça sera extraordinaire j'avais les délégations étrangères qui auront un camp à elle tous qui sont venus l'étranger j'ai ordonné qu'on leur donne un camp je ne veux pas entendre que quelqu'un a été mis à mal donc nous sommes enfants de dieu nous sommes le peuple de dieu nous travaillons dans la crainte du nom du seigneur jésus il ya d'autres qui vont arriver aujourd'hui nous bénissons dieu d'avoir amené en paix toutes les délégations étrangères nous avons plusieurs pays qui sont représentés les états unis on a l'angleterre on a la france on a et je vais bénir la france et l'année prochaine je commence par la france on a le congo brazzaville on a l'afrique du sud et le gabon et bien d'autres pays bien d'autres nations de à tous les hommes de dieu de cameroon l'occasion s'y est donnée parce que j'aurai des retraites avec les hommes de dieu cette année je pense que dieu me bénira j'aurai un temps pour parler avec les hommes de dieu assez nous parlerons assez pour préparer l'année 2000 23 pour ceux qui se disent ah non j'ai pas pu parler avec prophète la montagne c'est l'occasion de discuter on parlera ensemble le seigneur nous bénira nous discuterons sommes la montagne individuellement et collectivement on va travailler sérieusement et il faut dire que c'est cette année le seigneur m'a mis à coeur de parler de d'orienter cette retraite sur la relation avec le saint esprit ça sera extraordinaire je vous dis la vérité en entente 2023 tu auras une relation parfaite et en pleine santé avec le saint esprit tu le connaîtras beaucoup descendront de cette montagne baptisée dans le saint esprit parlant langue et beaucoup vont descendre avec les neuf dons du saint esprit donc cette année nous allons équiper les gens spirituellement dieu va nous équiper c'est ça notre but je monte sur cette montagne pour rentrer tant différent je vais être transformé dans ma relation personnelle et profonde avec jésus christ et je veux être rempli du saint esprit des dons du saint esprit et comment manifester les dons du saint esprit donc ça sera extraordinaire et nous allons vivre une autre pentecôte au sommet de cette montagne et nous allons descendre samedi le 10 dimanche le 11 j'aurai deux grands cultes à yaoundé et à berthois à berthois ce sera ancienne et c'est le soir voilà ce sera le soir je vais aussi appeler le sous-prefait pour le dire voilà on va avoir une autorisation pour faire le culte de soit pas ça berthois c'est un peu compliqué donc c'est une ville très disciplinée donc on va le faire par la grâce du seigneur jésus christ et dimanche le 25 toutes les églises seront à yaoundé ça veut dire quoi c'est le dernier dimanche de l'année 2022 et si tu manques le dimanche là mon ami c'est que je ne sais pas ce qu'on va faire avec toi c'est que tu as un sérieux problème toi et ta famille c'est ce que j'ai dit très important je parle comme un prophète le dernier dimanche dimanche 25 décembre personne ne doit manquer toutes les villes du caméra tous nos églises doivent se retrouver ici à yaoundé il serait à douala dimanche le 18 c'est-à-dire après le 11 et c'est à douala dimanche le 18 en soirée j'aurai deux cultes yaoundé douala j'irai à douala pour parler aux familles les motifs va être là le 25 par la grâce du seigneur jésus christ et le 31 décembre vous savez déjà c'est l'exode night voilà c'est la nuit l'exode le 31 décembre ça se passera cette année à la bille oh là là ça sera la bille de à tous ceux qui croient nous tous ceux qui sont dans le cameroon hors du cameroon qui veut passer le 31 décembre avec nous venez à yaoundé à partir de 21h à la bière mais cependant toutes les villes du cameroon auront toujours leur exodus night toutes nos églises dans le cameroon et hors du cameroon auront leur exodus night voilà donc je vous bénisse au nom précieux souverain de jésus christ de nazareth que la grâce de dieu soit avec toi et j'ai hâte de te voir pour ce grand pèlerinage à tous les hommes de dieu qui attendent une révolution spéciale dans leur vie pour entrer en 2023 n'entre pas sans la présence de dieu s'il te plaît une grande porte d'un grand accès t'es ouverte c'est pour toi l'occasion de venir te requinquer te ravigoter te revigorer et envigorer et je pense que comme ça tu entrera dans la nouvelle année avec de nouvelles perspectives prophétiques et ministériales que dieu te bénisse au nom souverain de jésus christ de nazareth demain huit heures dans ce mardi c'est mieux comme ça parce qu'on va rediffuser l'émission ce mardi huit heures mardi 6 huit heures en quoi bon je serai là et puis soyez là un peu plus tôt huit heures quand j'arrive j'accueille les gens et puis allez nous nous partons directement que dieu te bénisse et excellente journée et surtout pour ceux qui se préparent pour le pèlerinage que dieu vous bénisse si tu es tu as toujours dit je vais aller tu n'es pas aller je vais aller tu n'es pas aller pendant des années et tu vois cette annonce l'esprit de dieu en train de te parler c'est un grand secret après on m'a dit que le prophète qui en effet dit non c'est un sorcier pourtant ma sorcellerie c'est que je vais dans la présence de dieu pour chercher sa face avant d'entrer dans une nouvelle année que dieu te bénisse au nom de jésus j'ai prié amen shalom